Il y a du nouveau dans l'affaire de l'école Bedford, qui est située dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. On apprend ce soir que les 11 enseignants visés par de graves allégations dans le rapport d'enquête ministérielle au cœur de ce climat toxique ont tous été suspendus. C'est le Centre de service scolaire de Montréal qui en a fait l'annonce par voie de communiquer. Le Centre de service scolaire parle d'un geste qui est sans précédent pour remettre en place au plus vite un environnement sain et sécuritaire pour les élèves de Bedford. On précise que ces suspensions resteront en place pendant toute la durée des travaux des comités d'enquête qui ont été mandatés par Québec. Rappelons ce soir quelques-unes des graves allégations qui ont été portées contre ce groupe d'enseignants. Certains prétendaient que les troubles d'apprentissage ou l'autisme n'existaient pas. D'autres recouraient à des méthodes basées sur l'humiliation pour punir les élèves. Et certaines matières n'étaient parfois même pas enseignées. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres et ils sont particulièrement troublants. Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, a réagi ce soir sur X en affirmant qu'il a pris acte de la décision du Centre de service scolaire. Il a aussi rappelé que des vérifications sont toujours en cours dans trois autres écoles de Montréal. Et rappelons en terminant que l'école Bellefeu compte plus de 350 élèves. Le Centre de service scolaire indique ce soir que l'école a réorganisé ses activités afin d'assurer un retour en classe normale dès ce lundi.